Salut les filles, donc aujourd'hui une petite vidéo assez surprise, je suis déroutée, déçue, surprise, mais vraiment surtout déçue par 100% mag, parce que j'étais tout simplement dénigrée, vraiment, je peux pas trouver d'autres mots. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, déjà je n'ai jamais été contactée par 100% mag évidemment, pourtant je suis disponible un maximum, il y a Facebook sur lequel on peut me contacter, il y a mon blog sur lequel on peut me contacter, il y a Doctissimo sur lequel on peut me contacter, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a quand même pas mal de choses je pense et c'est largement suffisant, il y a même Youtube, je pense qu'avant de prendre des images, il faudrait quand même citer et trouver ses sources. Donc je vous explique, j'ai été contactée par Pauline, que certains d'entre vous connaissez, c'est une fille qui tout comme moi a un blog capillaire, il y a également Ava qui fait partie de l'histoire et qui a un blog capillaire, toutes les trois ont nous appris nos photos sans nous demander notre avis. Normal, normal, on nous a pas dit qu'on allait passer dans une émission, donc émission du 18 janvier 2013, donc pour les intéressés, où on passe quelques secondes, bon à la limite vous allez me dire quelques secondes et elle nous fait un pâté, mais c'est pas ça l'histoire en fait, l'histoire c'est le mensonge, c'est le fait qu'on vous dise pas la vérité, sinon pour le reste c'est vraiment aucun souci, mais je pense que quand même contacter la personne à laquelle on prend les images, parce que malgré tout les photos elles viennent de moi, elles viennent de mon appareil, elles ont été prises par ma propre personne, donc je pense que franchement le minimum c'était de me contacter, surtout que maintenant il y a un maximum de réseaux sociaux, d'endroits où on peut contacter les personnes. Donc voilà, en gros on nous a pris des photos et on les a mises dans cette fameuse émission du 18 janvier 2013, je vous invite donc à aller la voir, où on parle de mâches et ensuite de coupes de cheveux. Et on vient, donc on voit des petits reportages de filles qui se coupent les cheveux, tout se passe bien et trah la la, il y a une fille, elle se coupe la frange droite, elle va voir une coiffeuse qui lui dit que ça va, elle a quand même bien réussi. Et on vient l'histoire des coupes ratées qui se font à la maison. Et bien sûr on montre les cheveux de qui ? De qui ? De moi, d'Ava, des schémas, des dessins faits par Minnie, Pauline. Et on se rend compte déjà, j'ai été surprise déjà de savoir que je passais dans une émission. Et en plus de là, avoir mes photos dedans, déjà c'est une grande surprise. Franchement je m'attendais quand même à un aspect positif de la chose, mais en fait on montre des photos de nous en nous disant qu'on a des coupes ratées. Et ça fait extrêmement plaisir quand même je trouve. Surtout que les photos qui ont été utilisées datent de janvier 2009, janvier 2010, donc commencement de ma pousse de cheveux. J'avoue que en janvier 2009 j'avais quand même des cheveux assez pourris, ça j'avoue quand même. Par contre mes cheveux ont été coupés par un coiffeur. En janvier 2010, mes cheveux ont été coupés par un coiffeur. Donc ce ne sont pas des coupes qui ont été ratées par ma propre personne. Mais mensonge, j'ai envie de dire mensonger. Pourquoi ? Pourquoi sérieusement ? Pourquoi dire des mensonges ? Je ne sais pas, quand on prend une photo, quand on va sur un site se servir, le minimum de la chose serait quand même de s'informer, de lire les articles. Je ne sais pas, si je fais mon évolution de pouces de cheveux, ce n'est pas pour rien, c'est pour partager avec vous, dire exactement ce qui se passe dans mon évolution justement. Quand est-ce que je coupe mes cheveux ? Si c'est moi qui coupe mes cheveux, si c'est le coiffeur qui coupe mes cheveux, si c'est moi qui me fais mes couleurs, etc. C'est le but d'un journal capillaire, montrer son évolution et expliquer tout ce qu'on fait à ses cheveux. Mais apparemment 100% mag n'a pas compris ça. Ils ont voulu faire un truc vite fait, bien fait, ils se sont dit, oh tiens des cheveux pourris, on va les mettre dans notre vidéo. Mais le truc qu'ils n'ont pas compris en fait, c'est que le minimum ce serait vraiment de contacter les gens et peut-être demander quand même la permission. Je sais bien que Facebook, on a le libre accès aux photos, on peut les utiliser. Mais de là, franchement, à dire des mensonges pareil, on ne sait pas la fin du monde, je ne vais pas mourir, ce n'est pas un poté ni rien. Mais je voulais vraiment vous dire que je suis vraiment déçue. J'espérais pas forcément passer à la télé, mais de là à passer justement, et passer pour une menteuse, franchement ça ne me fait pas plaisir. Parce que justement mon but, c'est d'être sincère avec vous. Et je me rends compte que cette émission gâche tout en fait. Ils se servent, ils se disent, oh tiens on va prendre ça, 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 puis ça, ce sera bien, etc. Voilà, pourquoi faire plus ? C'est pas grave. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que c'est un travail de 4 ans quand même qui est derrière moi. Et justement, c'est sûr, les débuts sont difficiles, mes cheveux n'étaient vraiment pas terribles, je l'avoue sincèrement. Mais franchement, je suis déçue quand même parce que je pense qu'ils auraient quand même pu regarder par exemple ma vidéo sur l'utilisation du créaclip. Parce que justement, ils parlent de l'utilisation du créaclip juste après. Mais ils n'auraient pas pu regarder mes vidéos et mes articles à ce propos-là. Donc franchement, oui, bon voilà, j'abandonne, j'en reste là. Mais de là, je ne tiens pas à me... comment dire... à prouver certaines choses. Mais c'était vraiment pour mettre les choses au clair. 100% mag et tout simplement 100% arnaque, 100% connerie. Ils ne disent pas la vérité à 100%. Donc, je ne regarderai plus jamais cette émission. Et merci de m'avoir regardée. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre soutien, les filles. C'est vraiment très très gentil, vos petits messages. Le fait que les photos soient de mon droit, que ça m'appartienne, qu'il y ait du copyright, tous les trucs comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de se servir sur mon blog, de base. Mais bon, après, Facebook, Facebook, on connaît tous un petit peu comment ça se passe. On peut faire tout et n'importe quoi. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Les gens se servent et font n'importe quoi. Mais j'y peux rien. Dans tous les cas, encore merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est une histoire qui maintenant est plus ou moins oubliée. Bien que je vais quand même les appeler. Parce que bon, il faut quand même qu'ils sachent un petit peu comment ça se passe. Parce que je compte quand même me défendre un petit peu malgré tout. Bon, après, je ne vais pas aller très très loin. Mais bon, leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles !